Je suis au Mexique et je suis venue pour faire une formation en wellness et en coaching. Tout allait bien et c'est super, c'est un très beau pays jusqu'au moment où on annonce l'ouragan Grace qui est venu taper de plein fouet le Mexique. Et c'est incroyable, d'abord c'est impressionnant parce que c'est très loin de ma culture, je n'avais jamais assisté à un hurricane, je l'ai toujours vu à la télé, sur les news, etc. Mais le vivre pleinement c'est quelque chose. Ça a été pour moi assez impressionnant de voir vraiment les arbres fléchir, les toits s'envoler, ne pas pouvoir sortir de la chambre, rester dans la chambre d'hôtel, pas de télé, pas d'eau, pas d'électricité pendant quelques heures, c'était vraiment impressionnant. Mais ce qui est impressionnant, beaucoup plus impressionnant, c'est pas ça, c'est toute la cellule de crise qui a été mise en place par l'hôtel en prévention. Quelques heures avant, ils ont tout évacué, les matelas, ils ont rangé les chaises, les tables, ça a été vraiment quelque chose d'impressionnant. Et je pense qu'ils y sont arrivés parce qu'ils avaient mis en place déjà des processus, donc ils n'ont pas été pris de court, le phénomène surprise n'existait pas. Ça m'a rappelé les scènes dans les films américains où vous voyez la banque, hop, on appuie sur l'alarme et on simule un scénario catastrophe pour pouvoir s'entraîner et améliorer ces process. Et si je vous dis ça, je vous dis ça pourquoi ? C'est aujourd'hui, cet exemple de hurricane, c'est un exemple type de tous les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie. Jour au lendemain, je suis passée de 40 degrés à hurricane et ça s'est fait en 3-4 heures. Donc je pense que d'une manière générale, dans notre vie, on doit toujours s'attendre au pire et finalement faire en sorte pour être préparé. C'est aussi le cas pour les entreprises. Toujours prévoir un scénario catastrophe et l'anticiper avec quoi ? Avec des procédures, avec des simulations, avec des entraînements, que ce soit la demande, par rapport à la demande, par rapport à la concurrence, par rapport à une crise, par rapport à une pandémie comme on a eu dans le Covid. Donc voilà, cette vidéo c'était pour vous dire travailler intelligemment c'est bien, anticiper sur les catastrophes c'est encore mieux. Un hurricane, on peut en avoir tout le temps dans notre vie. Ça peut prendre la forme d'un décès, d'un divorce, d'un déménagement, d'une faillite, un licenciement ou peut-être même une catastrophe naturelle. Mieux on est préparé et mieux on traverse cette épreuve qui est très difficile. C'était Nahid Rachid en compagnie de Hurricanes depuis Playa del Carmen. C'était le Céline. C'était le Céline. C'est parti.